Alors il y a la graine, elle est dans la terre. Et puis la graine, elle transperce le sol et c'est très difficile. Et puis quand elle est haute, alors elle ouvre et elle déploie ses branches. Et elle oscille au vent. Et puis, à la fin de sa vie, elle s'endort à tout jamais. Le corps dit lâchez-moi. Qu'est-ce qui se passe quand on fait ça ? On fait des squats. Ouais, il y a la crispation et il y a l'ancrage. On sent son corps en fait quand on fait ça. Et puis après, là on est dans la légèreté, la détente. Et donc l'attention, le relâchement, c'est un des principes du mouvement qu'on utilise beaucoup en danse contemporaine. En fait, l'école est dans un parc. Et donc je me suis dit comment je peux les amener avec mes outils, je suis prof d'expression corporelle, à la rencontre de leur environnement. Finalement, dans le PK, c'est ouvrir l'école. Et donc on a fait un atelier d'expression corporelle dans le parc. Vous faites une statue bien solide, et moi je vais venir tester si la statue est bien solide. Et puis on inverse ! On inverse ! Allez avec quelqu'un d'autre pour tester un autre corps ! Vas-y franchement ! Hé hé ! Vas-y franchement ! Regarde ! Vas-y franchement, tu vois ! Qu'est-ce qu'on travaille en faisant ça ? Le contact ! L'ancrage, la stabilité, le contact entre nous, par le jeu, c'est ça. Mais en fait, oui, la résistance. Et en fait, par rapport au toucher, comme on passe par un jeu qui est très drôle à faire, du coup on y va sans réfléchir, et on se rend pas compte qu'on est en contact. Et après, peut-être, on pourra aller vers un contact plus doux, plus... Peut-être plus intime, plus dans la sensation. C'est dire intime, mais c'est pas le bon mot ! Moi je suis prof d'éducation physique, donc quand tu fais par exemple un module de gymnastique sportive, je vais pas les laisser se casser la figure, je vais d'office les manipuler et les aider, mais c'est vrai que ça passe toujours par une explication. Plus on grandit, plus il y a la question de l'évrasse qui émerge. C'est-à-dire éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle. Et en fait, dès qu'on aborde le corps, vous allez voir ça sortir. Et donc, il faut oser l'aborder. Et dire, attendez, stop, il y a un problème, qu'est-ce qui se passe ? En fait, on peut pas se toucher partout, à quel endroit toi t'acceptes que je te touche, à quel endroit je peux te toucher, et on demande alors. On dit, ok on va jouer ensemble, qu'est-ce que toi t'es ok, qu'est-ce que moi je suis ok, ok. Et alors on peut jouer ensemble. Et on remet le cadre avant quoi. Mais chez chacun c'est différent. J'ai des collègues masculins qui ont parfois plus difficile de pouvoir aider des élèves féminines, parce que c'est un homme, et qu'à partir du moment où les mains se placent à des endroits un petit peu plus difficiles, c'est parfois plus difficile à faire accepter. Et je pense que voilà, le PK pourrait peut-être aider en tout cas, dans notre manipulation de tous les jours, et dans notre boulot de tous les jours, à faire accepter peut-être un peu ces manipulations, qui sont pas du tout malsaines, mais qui sont justement essentielles à les faire progresser. On va mettre un doigt d'un côté, et un doigt de l'autre, juste un, juste un là, voilà. Et de l'autre côté aussi, un doigt et un doigt. Ça va ? On exerce une toute petite pression pour que ça tienne, et alors on va prendre un risque ensemble et on peut pas faire tomber le bâton. Peut-être au début vous allez avoir envie de parler, et après on essaye de pas parler, pour comprendre qu'est-ce qui se passe dans le corps quand on fait ça. Prenez un risque. On est tout de suite dans le côté relationnel, et ça je trouve très intéressant pour les profs, d'expérimenter ça eux-mêmes. Que, allez, quand on fait ce jeu des bâtons, si t'as un petit bâton et un grand bâton, c'est pas pareil. Il y a des gens, parfois t'as besoin d'une distance, t'es pas très proche, et puis il y a des gens tu te sens très proche. Et quelle est la juste distance en fait, avec la personne que t'as en face de toi ? Comment tu t'adaptes à l'autre en fait ? Cool ! On revient dans le cercle ? Qu'est-ce que vous avez ? Coopération, ouais, connexion. Mimétisme. Mimétisme, ah oui. Est-ce qu'on peut s'écouter sans se parler ? Apparemment oui. Apparemment oui, j'adore. Mais qu'est-ce qu'on écoute alors ? Le langage corporel. Le langage corporel, ouais, ouais. On dit dans la communication, souvent c'est un chiffre qui sort, il y a 80% qui passe par le corps. Et en fait en faisant ce genre de truc, en gommant la parole, on découvre ce qui se communique, et on découvre très vite les rapports de domination en fait. Et alors après on peut en discuter et voir, ah ben moi avec le duo là, ben avec Morena c'est toujours elle qui dirigeait. Ben ça m'emmerde en fait, j'aimerais bien qu'on fasse l'inverse. Ah ben oui, refaites ensemble et on fait l'inverse. On travaille sur la relationnelle en même temps qu'on travaille sur le corps. Je me demandais quel était l'objectif de cet exercice avec les enfants, et dans le sens voilà, comment est-ce qu'on va leur expliquer ce type d'exercice, à quoi ça sert, l'objectif personnel je le connais, mais je veux dire pour l'inculquer aux enfants, pour les motiver à faire ce genre de petits exercices là. En fait plus ils sont petits, plus la motivation c'est le jeu. Et donc il n'y a pas besoin d'objectif. Et c'est vraiment l'idée de passer par le jeu pour apprendre en fait. Ce qui m'a marquée c'est vivre les exercices, se mettre un petit peu comme à la place des enfants, pour mieux comprendre comment appliquer. Ah ! Et on touche l'arbre quand on arrive ! Ouais ! Ouais ! Si si, essaye, essaye ! Ouais ! T'as réussi hein ! Ouais ! Facile ! Oh presque ! Ouais, 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 chouette ! Si on fait bouger l'oreille, on entend qu'il chante. T'entends Maître Gims ? Tu fais bouger comme ça ? Ah non ça me ferait mal ! J'ai peur ! J'ai peur !